... Quelle est votre politique de développement en matière de logements sociaux ? Alors, effectivement, Cayenne, comme toute commune, doit respecter le quota de logements sociaux. Alors, il faut savoir que Cayenne a dépassé le quota puisque nous sommes à 35%. Et avec mon conseil municipal, nous avons rencontré les bailleurs sociaux pour leur expliquer que notre politique sur les logements sociaux était terminée. Et qu'aujourd'hui, nous étions plus favorables aux logements intermédiaires ou aux logements grand standing. Parce qu'on sait bien que ce sont ces logements qui vont nous rapporter de la fiscalité. Vous pensez vous présenter au sénatorial ? Quelle est votre motivation ? Et allez-vous mener une liste à Cayenne pour les municipales de 2020 ? Alors, je vais faire dans le temps. Effectivement, je mènerai une liste au municipal de 2020. Et ensuite, je me présenterai au sénatorial. Tout simplement parce que ça fait... Je suis adjointe au maire depuis 1995. Je suis devenue maire en 2010. Donc, depuis 2010, je suis maire. Donc, ça fera bientôt 9 ans. Et j'estime que dans le parcours d'un homme ou d'une femme politique, il faut monter à les champs supérieurs. Et j'ai envie de vivre cette expérience de sénatrice si j'arrive à convaincre les grands élus qui auront à voter. Quel regard apportez-vous sur le rôle des parlementaires guyanais ? Alors, justement, si je me présente au sénatorial, c'est tout simplement parce que j'estime que les parlementaires guyanais que nous avons ne remplissent pas totalement leurs fonctions. Pourquoi je parle ? J'estime qu'ils représentent les élus locaux. Et même s'ils défendent certains dossiers qui nous concernent tous, mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de proximité avec les maires. Parce que je rappelle que ce sont les maires qui sont les élus de base, les élus de proximité. Et ce sont les maires aussi qui peuvent donner des sujets à débattre. Et je ne les trouve pas suffisamment présents auprès de nous. Quelle est votre analyse après le grand débat national avec l'outre-mer ? Je pense plus que c'était pour le président de la République une instance de communication avec les ultramarins. Moi, je ne peux pas dire que ce débat m'a apporté quelque chose de nouveau, dans la mesure où chaque fois que je pars en mission, je fais toujours un détour dans un ministère concerné par les problématiques de Cayenne ou de l'agglo. Donc, j'ai intervenu, moi, effectivement, sur l'emploi. Sans emploi, les jeunes guyanais se tournent vers le rôle des mules. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Et c'est ce que j'ai voulu faire comme suggestion au président de la République. Pourrait-on savoir l'une de vos suggestions ? Par exemple, pour les mules, je sais qu'à l'aéroport Félix-et-Boué, il a été installé un scanner médical. Qui dit scanner médical dit qu'il faut aussi l'appui d'un médecin pour pouvoir lire les résultats. Moi, je propose un scanner corporel. On voyage tous. On va à Miami. Miami, un scanner corporel. On voit tout de suite s'il y a des boulettes ou pas. Donc, pas besoin de médecin pour ça. Quelle est votre politique touristique pour l'agglomération du centre littoral Guyane que vous présidez ? Alors, effectivement, au-dessus de l'Office de tourisme communautaire, vous avez le comité de tourisme de Guyane, qui dépend de l'activité territoriale de Guyane, donc la CTG. Nous, à notre échelle, l'Office de tourisme communautaire, c'est vrai que nous gérons la moitié de la population guyanaise. Et je pense qu'il est important de réfléchir sur l'attractivité de notre territoire. C'est vrai que tous les... En fait, les bases ne sont pas réunies, puisque vous voyez bien qu'on nous a un manque de transport. Si quelqu'un veut se déplacer entre Macquaria et Monsignéry, si vous n'avez pas un véhicule de location, vous ne pouvez pas développer le tourisme de cette façon. C'est vrai qu'il y a des sites touristiques à visiter, dans chacune des six communes, mais nous travaillons sur la problématique du développement économique, la problématique de la mobilité, pour pouvoir offrir aux touristes, et puis pas seulement aux touristes d'ailleurs, à nos compatriotes guyanais, la possibilité de se déplacer dans ces six communes. Quels sont les atouts de cette agglomération en matière touristique ? Alors, dans chaque commune, il y a déjà Cayenne. Cayenne, c'est quand même une ville qui présente de nombreux sites à visiter. Monsignéry, vous avez le Bande des Anamis, Macquaria, il y a tout le long du littoral, parce qu'il y a une plage à Macquaria, Roura, il y a aussi des sites touristiques, Fongacier, Les Chutes, etc. Et Matoury, vous avez la levée, vous avez le fleuve qui passe à côté, il y a beaucoup de choses à faire en termes touristiques. Simplement, à charge pour nous, de travailler, et surtout ne pas se substituer au Comité du Tourisme de Guyane, mais bien au contraire, travailler avec le Comité du Tourisme de Guyane. Pour la Guyane de demain, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, qu'il faudrait impulser ? Alors, pour la Guyane de demain, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place un plan de développement économique. On voit bien que toutes les difficultés de la Guyane sont liées au chômage, sont liées à des retards d'infrastructures, retards, puisque vous avez de nombreuses communes qui sont clavées, donc on ne peut pas y accéder, ou on ne peut y accéder que par avion, et un avion qui part une fois par jour, ça veut dire qu'on est encore en retard. Et moi, je dis qu'on a plus 50 ans de retard, et qu'il nous faut un développement économique pour pouvoir apporter des financements, justement, pour construire des routes, pour que tout le monde puisse pouvoir se déplacer, et puis trouver un emploi. Parce que je rappelle que mon intervention, c'était le chômage, et donc sans emploi, alors que nous avons des potentialités, nous avons l'or, nous avons la biodiversité, bientôt nous aurons peut-être du prix de pétrole, il y a l'or vert, en fait, il y a la pêche, il y a beaucoup de sujets que nous pourrions développer et mettre en place un développement économique à des coûts. L'un des frais pour venir en Guyane est le prix du billet d'avion. Quelles sont les solutions ? Alors, il est certain que, c'est une compétence quand même de la collectivité territoriale de Guyane, donc je pense que le président de la CDG aurait dû rentrer en négociation à Paris, mais également avec des compagnies appuyées par la présidente de la Chambre de commerce de la Guyane. Effectivement, les Guyanais sont lésés, puisqu'on voit bien que, par exemple, pour participer à une croisière, il nous faut impérativement payer un billet supplémentaire pour accéder aux paquebots qui sont en Martinique ou en Bois-de-Loup. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire, parce que, bon, il y a une compagnie qui a le monopole, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, et je pense qu'il y a un... Je n'ai pas la solution, je n'ai pas la solution, mais je pense qu'on devrait, même moi, en tant que président de la CACL, présidente de l'Office du tourisme communautaire, je devrais pouvoir impulser, avec le président de la CDG, la présidente de la CCIG, des négociations, des discussions avec le gouvernement. Donc je pense que je vais proposer ça au président, c'est vrai qu'il y a des priorités, mais je crois que c'est important, parce que pour développer le tourisme, et puis pour permettre aux guyanais aussi de sortir de leur pays, d'aller ailleurs, de visiter, il est important qu'on puisse avoir plusieurs compagnies aériennes qui puissent utiliser notre... à l'éroport international. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, je dis simplement, si je dois rajouter quelque chose, c'est que je dis que mon pays a besoin qu'on puisse le visiter, qu'on puisse le connaître, la Guyane a besoin d'être exportée également, ne serait-ce que par le carnaval, pour ses qualités gastronomiques, il y a beaucoup de choses, et puis par sa population pluriethnique, puisque nous sommes une population cosmopolite, puisque nous avons les Amérindiens, nous avons des peuples autochtones, nous avons des Bouchinangais, des Brésiliens qui vivent chez nous, des Haïtiens, des Dominicains, et je pense que ça, c'est une richesse de la Guyane, et ça, il faut l'explanter. – Sous-titrage Société Radio-Canada